Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Zébdis Anissé, enseignant de tourisme. Je suis également votre tuteur dans le cadre de la leçon ou alors du cours dont est titulé est Tourisme et Développement Durable de la classe de Terminal Tourisme, c'est-à-dire Accueil et Animation Touristique et bien évidemment Agence de Voyage. Lors de la leçon précédente, vous a été donné un devoir, n'est-ce pas, qu'il fallait chercher et qu'on devait corriger aujourd'hui. Alors, il vous a été demandé de définir acteur privé. Qu'entend-on par acteur privé ? Ça, c'est dans le cadre de l'exercice 1. Vous a été demandé de définir acteur privé. On dirait simplement qu'un acteur privé est un actionnaire ou un individu, plutôt que l'État, n'est-ce pas, et qui constitue des entreprises commerciales et visent généralement à faire en profit. Donc, c'est des actionnaires ou alors c'est des individus qui font partie de l'État, n'est-ce pas, qui sont des entreprises commerciales et visant généralement à faire du profit, à faire des gains de vente. Il vous a également été demandé de définir acteur public. Qu'est-ce qu'un acteur public ? Alors, on dirait simplement que les acteurs publics sont tous ceux, n'est-ce pas, de près ou de loin, qui assument une mission en faveur d'une collectivité publique, de l'international au local. Donc, c'est tout cela, n'est-ce pas, tous les acteurs publics qui, de près ou de loin, assument une mission en faveur d'une collectivité publique de l'international au niveau local. Haute définition, les organisations bénévoles. Elles constituent, n'est-ce pas, très souvent des organismes de bienfaisance ou des groupes de pression. Les groupes de pression, si ça ne renvoie pas, ça ne renvoie pas aux grèves, ça ne renvoie pas à quelque chose de négatif, ce qui pousse à la réflexion, qui pousse à la réactivité, qui pousse à ce qu'on trouve des solutions à un certain nombre de problèmes. Donc, ils ne font pas toujours partie, n'est-ce pas, de celles-là qui veulent faire du profit, mais qui veulent mettre des fonds dans les activités de l'entreprise. Le deuxième exercice, maintenant, vous demandez de rappeler les conditions de gestion durable d'une destination. De rappeler les conditions de gestion durable d'une destination. Première condition, la maximisation des impacts positifs. Il faut maximiser les impacts positifs. Ceci passe par quoi ? Par la conservation des dépenses des visiteurs. La conservation des dépenses des visiteurs. C'est en fait le règlement sur la propriété des hôtels, afin qu'ils ne puissent pas appartenir entièrement à des intérêts étrangers. C'est le règlement sur la propriété des hôtels, afin qu'ils ne puissent pas appartenir de manière entière, de manière globale, à des intérêts étrangers. Encourager le développement des petites entreprises, bien évidemment, qui sont de manière quotidienne en contact avec les consommateurs, avec les populations locales, avec le public. Encourager les partenariats entre les populations locales, elles-mêmes. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une communauté, et que vous êtes acteur du tourisme, acteur public, acteur privé, vous devez pouvoir, de manière, même de manière implicite, encourager les partenariats entre les populations locales. Ceci va, n'est-ce pas, les booster, ceci va permettre, c'est une éclosion de la communauté en question. Il faut également un élargissement de l'accès aux installations touristiques, bien évidemment. On ne parle pas d'installations routières, on parle d'installations touristiques, les hôtels, les restaurants, les structures d'accueil, les structures de loisirs, et bien d'autres. Il y a la formation et le perfectionnement du personnel. On l'a dit, chaque fois qu'on fait la leçon sur l'accueil, on dit, c'est le personnel, n'est-ce pas, tout comme les communautés locales qui constituent le premier contact avec les touristes, c'est-à-dire entre les touristes et la communauté, ou alors la localité. Donc, ce personnel doit être performant, ce personnel doit être de qualité. Éviter, éviter le fait dans la familiarité, éviter le fait dans les affinités, voilà le mot, plutôt faire dans le professionnalisme, recruter les professionnels formés et surtout compétents. Il y a l'investissement des revenus du tourisme en projet communautaire. Toute la communauté doit ressentir qu'il y a eu un certain nombre de gains que la localité a profité dans ce nombre de choses, n'est-ce pas, en termes d'activités touristiques. Éviter de concentrer les revenus entre les mains du certain poignet de personnes, plutôt permettre à toute la communauté d'en profiter. Il y a également l'investissement des revenus du tourisme en projet communautaire. On l'a bien dit, il faut investir, il faut investir, n'est-ce pas, de manière à ce que toute la communauté est au centre. Lorsqu'il y a des entrées qu'on ressente et lorsqu'on investit, que tout le monde en tire, en tire profit. Minimiser les impacts négatifs, ça passe par quoi? Par la gestion des visiteurs et du trafic. Il faut bien gérer, puisqu'on parle d'impact négatif, il faut pouvoir bien gérer les visiteurs et bien gérer le trafic. Le trafic ici renvoie à quoi? Ça renvoie à la circulation, ça renvoie à la progression, non seulement des personnes, mais surtout des biens. Lorsqu'on parle de biens ici, on parle de gains. D'où on revient sur le fait que tout le monde doit ressentir la productivité, la rentabilité des activités touristiques dans une communauté. Ceci passe également par le contrôle de la planification. Il faut pouvoir contrôler la planification de ce nombre de choses, la planification des activités, la planification de la construction, ou alors dans la mise en place des infrastructures, des infrastructures touristiques. Et bien évidemment, les infrastructures d'accessibilité, puisqu'il ne peut pas y avoir des pratiques touristiques si les routes sont moins bonnes, si les accès sont moins bons. Donc, il faut passer par le contrôle de la planification des activités et surtout des infrastructures. Aujourd'hui, on va voir ensemble cette cinquième leçon, cette leçon, n'est-ce pas, qui est la cinquième du programme, intitulée « Implication des consommateurs dans la gestion des impacts ». Comment les consommateurs doivent s'impliquer dans la gestion des impacts ? C'est ça qu'il est question dans cette leçon. Nous allons donc procéder ainsi qui suit. On va commencer par décliner les objectifs. Après avoir décliné les objectifs, on va rappeler les prérequis. Après avoir rappelé les prérequis, on aura notre activité d'apprentissage, c'est-à-dire la leçon pour commandite et ses articulations. Après cela, on aura un exercice d'application qui va nous permettre de voir est-ce que vous avez compris ce qui a été dit ici ? Et au sortir de cela, on va chuter sur un devoir que vous aurez à faire à la maison et qu'on aura à corriger lors de la prochaine séance de travail. À la fin de cette leçon, vous devez définir consommateur, définir visiteur, définir touristes, définir excursionnistes. Segmenter, vous devez pouvoir également segmenter les touristes durables. Puisqu'on parle de tourisme durable, ça veut dire qu'il y a des touristes durables, bien évidemment. Donc, vous devez pouvoir les segmenter. Identifier aussi les freins à la consommation du tourisme durable. Qu'est-ce qui, selon vous, peut constituer un obstacle, une entrave, un frein à la consommation du tourisme durable ? Ainsi donc, chers apprenants, pour mieux aborder la leçon du jour, vous devez vous rappeler des notions de tourisme durable, éco-gestes et éco-développement durable, éco-gestes et développement durable, territoire et acteurs du territoire. Avant d'aborder la leçon de manière claire, de manière précise, on va commencer par cette situation, problème dont je vais lire l'énoncé. Le développement de toute activité entraîne l'implication de nombreux acteurs parmi lesquels les consommateurs. Chaque fois qu'on met sur pied une activité, chaque fois qu'on va engager une activité, et on sait déjà qu'au bout, il y a les consommateurs. Donc, le développement de toute activité entraîne, de facto, l'implication de nombreux acteurs parmi lesquels les consommateurs. Question donc, identifier les implications des consommateurs dans la promotion du tourisme durable. Identifier les implications des consommateurs dans la promotion du tourisme durable. Qu'est-ce qui, selon vous, quel est le rôle que les consommateurs peuvent jouer dans la promotion et surtout dans la consommation d'un tourisme durable ? C'est ça qui est question ici. En guise d'activité d'apprentissage, donc, on aura à commencer par définir les concepts. Le premier concept à définir, consommateur. Il est encore considéré comme visiteur, ici, et renvoi à toute personne qui se rend dans un lieu pour raisons de santé, pour son plaisir ou pour tout autre motif. Donc, ici, dans le cadre de notre leçon, consommateur, un consommateur est considéré comme un visiteur. Mais c'est vrai qu'il se rend dans un lieu pour raisons de santé, pour raisons de plaisir ou alors pour tout autre motif. Deuxième concept à définir, visiteur. Un visiteur renvoie à un voyageur qui se déplace vers une destination principale située en dehors de son environnement habituel pour un motif non lié à l'emploi. Donc, un visiteur, c'est tout voyageur, n'est-ce pas, qui se rend à une destination située en dehors, il faut préciser, située en dehors de son environnement habituel pour un motif qui n'est pas lié à l'emploi. Donc, il n'est pas juste visité pour des raisons de plaisir. Autre définition, touriste. On va simplement dire, de manière à aller y pour couper, pour être court, pour faire court, qu'un touriste est un visiteur qui passe la nuit dans un établissement, d'hébergement. Un touriste, c'est tout visiteur, n'est-ce pas, qui passe la nuit dans un établissement, d'hébergement. Excursionniste, c'est tout visiteur qui ne passe pas la nuit, puisque même en classe, lorsqu'on vous dit, on va faire une excursion, c'est pour aller et revenir. Donc, excursionniste, c'est tout visiteur qui ne passe pas la nuit, qui va et qui rentre. La deuxième grande articulation de notre leçon porte sur la segmentation des touristes durables. On l'a dit, on ne peut pas parler de tourisme durable sans parler de touristes durables. Le touriste durable, selon vous, ça peut être qui ? Le touriste durable, ça peut seulement être quelqu'un, n'est-ce pas, qui démontre, qui témoigne, qui justifie son attachement vis-à-vis des pratiques touristiques écologiques qui respectent l'environnement, qui préservent l'environnement et qui visent la conservation de l'environnement. Donc, on va segmenter les touristes durables. Premier sous-articulation, la dimension durable dans l'acte de consommation. La dimension durable dans le fait de consommer. Puisqu'on est tous consommateurs, mais est-ce qu'on consomme tous durables, entre guillemets ? C'est ça qu'il est question. On peut donc parler ici d'abord des attentistes. Qui sont-ils ? Qui sont les attentistes ? Les attentistes se renvoient simplement aux personnes qui n'intègrent pas ou alors qui n'intègrent très peu le caractère durable dans leur choix de prestations touristiques. Je reviens là-dessus. Toute personne qui n'intègre pas ou alors qui n'intègre très peu le caractère durable, la notion durable, le concept durable dans les choix de prestations. C'est des gens qui savent que la notion de durabilité existe, qu'il y a une nécessité de consommer durable, qu'il y a même un impératif, mais eux, ils préfèrent attendre. Et lorsqu'ils attendent, ils font quoi ? Soit ils n'intègrent pas, soit alors ils n'intègrent simplement en moitié la notion de durabilité dans leur consommation, dans la consommation des prestations touristiques. il y a des sensibilisés passifs. Eux, c'est qui ? N'est-ce pas ? C'est ceux-là qui considèrent le critère durable comme un plus, mais qui n'en font pas un choix prioritaire de consommation. Tout à l'heure, on a parlé des attentistes. Maintenant, on parle des sensibilisés passifs. Eux, également, ils savent que la notion de durabilité existe, qu'il faut consommer durable, mais ils n'en font pas une priorité. C'est-à-dire, ils peuvent pratiquer la notion de durabilité, ils peuvent consommer durable, mais pour eux, ce n'est pas une priorité. La priorité est ailleurs. Ils préfèrent autre chose que de faire de la durabilité leur priorité, leur élément central, leur élément pivot dans la consommation des prestations touristiques. Les sensibilisés actifs, maintenant, qui sont-ils? Les sensibilisés actifs considèrent le caractère durable comme un élément priorité de consommation. Ils ont très souvent une bonne connaissance du tourisme durable et ils sont, dans ce cas, très exigeants en matière de prestations. On a parlé des attentistes. On a parlé des sensibilisés passifs. Maintenant, on parle des sensibilisés actifs. eux, ils font de la notion de durabilité une priorité. Ils savent qu'il faut consommer durable. Il faut faire de la durabilité notre, l'élément central de nos consommations et eux, ailleurs, ils en font une priorité. Ils ont très souvent une bonne connaissance du tourisme durable. ils connaissent ce qu'on entend par le tourisme durable. Conséquence donc, ils sont très exigeants en matière de prestations. C'est les gens qui ne consomment pas pour consommer. C'est les gens qui ne prennent pas pour prendre. C'est les gens qui ne bondissent pas sur la première occasion. C'est les gens qui sont très exigeants en termes de prestations touristiques, en termes de consommation de produits touristiques. Raison pour laquelle on a sorti ce petit tableau pour illustrer ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Alors, on a à gauche les attentistes qui ne tiennent pas ou alors qui tiennent compte très peu de la notion de durabilité. On a dit à droite, on a les sensibilisés mais juste en dessous, on a les sensibilisés actifs d'un côté et les sensibilisés passifs de l'autre. Les actifs, ce pour qui c'est juste en plus. Maintenant, les passifs, ce pour qui c'est important. Les passifs, plutôt, c'est ce pour qui c'est important. Je reviens sur le tableau, il y a comme des zones d'or, à gauche, nous avons les attentistes qui ne tiennent pas compte, qui font de la notion de durabilité un accessoire qui existe mais ce n'est pas une priorité. Maintenant, parmi les sensibilisés, on a les actifs pour qui la notion de durabilité est très importante et les passifs pour qui la notion de durabilité, bon, c'est comme ça. Ils en tiennent compte mais pas, ils n'en font pas un élément pivot, ils n'en font pas un élément essentiel. Pour ce qui est du lien avec l'éco-consommation au quotidien, le lien avec l'éco-consommation au quotidien, quels sont les critères? Le premier critère, c'est l'âge. On voit donc que les catégories les plus jeunes sont les plus intéressées par les notions de développement durable ou d'écologie. Les catégories les plus jeunes, n'est-ce pas, sont les plus intéressées par les notions de développement durable ou d'écologie. Pourquoi? Simplement parce que ils ont certainement la chance de fréquenter au quotidien ces personnes-là qui leur montrent le bien fondé de la pratique et des éco-gestes et de la notion de durabilité dans son ensemble. Les hommes pour lesquels ils pratiquent, n'est-ce pas, à leur niveau de manière considérable les pratiques des écologistes. Il y a également le critère de l'intensité de pratique. Les personnes qui voyagent le plus sont globalement plus sensibles au tourisme responsable et à l'environnement. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont très souvent en contact avec des communautés différentes. Ils voient, par exemple, comment la notion de durabilité est conçue ou alors est perçue et adoptée sous certains cieux, ce qui fait que lorsqu'ils rentrent chez eux, ils essayent au mieux de faire de même, c'est-à-dire de pratiquer cette durabilité-là. Ils voyagent, ils découvrent le monde, ils découvrent les cultures, ils découvrent les pratiques. Maintenant, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils essayent d'appliquer ce qu'ils ont ou ce qu'ils ont vécu ailleurs. il y a également la notion d'urbanité. Pourquoi seulement ici, on verra que les personnes issues des grands centres urbains sont globalement plus sensibles aux problèmes environnementaux, de citoyenneté et au développement durable. lorsqu'on est par exemple dans des zones de campagne au village par exemple, on ne connaît pas trop les problèmes que la fumée par exemple peut causer, on ne connaît pas trop les problèmes que l'insalubrité peut causer, on n'est certainement pas au courant de ce qu'il y a des inondations, ce qui fait que la pratique des éco-gestes la pratique des éco-gestes de durabilité, ce n'est pas notre quotidien. Pourtant, en ville, on connaît tous ces risques-là, peut-être pour l'avoir vécu, pour l'avoir suivi ou alors pour l'avoir vu, par exemple, à la télé. On voit très souvent lorsqu'on parle d'inondations qui sont causées par le fait que les égouts sont bouchés, bouchés par quoi par les ordures. On voit très souvent en ville ce phénomène d'inondations qui cause beaucoup de dégâts et même des pays en ville humains. Ce qui fait que lorsqu'on est en ville, on est assez sensible à ces notions de durabilité, à la notion de citoyenneté et au développement durable. Au village, on peut se permettre de construire de manière anarchique, ce qui n'est pas le cas en ville. Il y a ce nombre de normes qu'il faut suivre, il y a ce nombre de critères qu'il faut suivre, n'est-ce pas, pour construire, pour vivre en ville. En guise de troisième grand articulation, on va parler des freins liés à la consommation du tourisme durable. Qu'est-ce qui peut freiner, qu'est-ce qui peut entraver, n'est-ce pas, qu'est-ce qui peut constituer un obstacle pour la consommation du tourisme durable ? On a premièrement la méconnaissance et les idées reçues. On peut être moins sensibilisé, sinon non sensibilisé. On peut être de ceux-là qui s'en foutent ou alors on peut être de ceux-là qui adoptent des idées qui viennent d'ailleurs, des idées tortues, antichémies qui viennent d'autres personnes. On va dire par exemple que, bon voilà, moi je suis comme citoyen du sous-quartier, pourquoi c'est moi qui vais commencer par pratiquer les éco-gestes alors que ceux-là même qui sont dans des grands milieux ne pratiquent pas. C'est ce genre d'idées, n'est-ce pas, qui constitue souvent un frein quant à l'adoption d'un certain nombre de pratiques. Cels-là qui se livrent ou alors qui se laissent entraîner dans ce sillage-là, très souvent se retrouvent en train de mal pratiquer sinon de ne pas pratiquer la durabilité d'où les phénomènes d'inondation et bien d'autant encore que l'on dans nos zones urbaines. Il y a également comme frein la peur de se faire avoir ou du green wish. La peur de se faire avoir par des fausses idées, par des fausses conceptions. Autre frein, l'assimilation du développement durable, du tourisme avec une contrainte incompatible avec les vacances. Donc on se dit que les vacances sont incompatibles avec la pratique du tourisme durable. Que non. C'est tout le contraire. C'est vrai qu'il faut maintenant faire appel, il faut maintenant sensibiliser les opérateurs à pratiquer ou alors à réserver aux touristes les endroits ou alors les notes qui vont les pousser à pratiquer la notion de durabilité. Il y a également le manque d'intérêt identifié. On peut simplement être victime d'un manque d'intérêt. On se dit ce n'est pas mon problème. Que l'on pratique le tourisme durable ce n'est pas mon problème. Que non, c'est notre problème à tous puisque notre environnement, notre planète en dépend. On peut également parler de l'insuffisance d'une offre repérable et accessible. bien évidemment, il y a certainement un certain nombre une certaine insuffisance en termes d'offres qui peut pousser à ces choses-là. On a réservé ce petit tableau où sur la gauche on parle de mauvaise lisibilité de l'offre. Le tourisme est au centre. À droite on a une mauvaise connaissance et des idées reçues. C'est-à-dire à gauche on a je ne sais pas chercher et à droite on a je ne connais pas. Je vais me faire avoir je suis en vacances je ne vois pas l'intérêt. C'est tout ceci n'est-ce pas qui constitue la source la cause même de la non pratique de la notion de durabilité par nous puisqu'on est tous. Ce n'est pas le seul problème du tourisme. Ça nous revient à nous tous comme responsabilité de pratiquer la notion de durabilité. Voilà donc chers apprenants parvenus à la fin de la leçon tout au long de notre leçon on a tour à tour défini consommateur on a défini touriste on a défini visiteur on a défini excursionniste tout au long de notre leçon également il était question de segmenter les consommateurs durables dénumérer les freins à la consommation du tourisme durable c'est-à-dire cependant nous n'allons pas nous séparer juste comme ça sans pouvoir vérifier est-ce que vous avez compris ce qui a été dit ici raison pour laquelle on va passer par cet exercice d'application exercice 1 donc défini touriste défini excursionniste exercice de nommer les freins les consommateurs durables qu'est-ce qui freine qu'est-ce qui entrave qu'est-ce qui est source d'entrave à la consommation du tourisme durable pourquoi il n'y a pas assez de consommateurs durables solution donc on a dit qu'un touriste est tout visiteur qui passe tout visiteur plutôt qui passe la nuit dans un établissement d'hébergement pourtant un excursionniste est tout visiteur qui ne passe pas la nuit c'est-à-dire qui effectue son voyage en allée et retour exercice 2 il était question de nommer les freins liés à la consommation durable comme première entrave on a la méconnaissance et les idées reçues deuxième entrave la peur de se faire avoir ou du greenwashing troisième entrave l'assimilation du développement durable du tourisme avec une contrainte incompatible avec les vacances c'est-à-dire on peut se dire que les vacances sont incompatibles avec la consommation du tourisme du tourisme durable maintenant en guise de devoir vous allez chercher à la maison et on va corriger lors de la prochaine échéance en guise de devoir exercice 1 vous allez définir visiteur vous allez définir excursionniste vous allez définir touristes exercice 2 vous allez segmenter les consommateurs du tourisme durable segmenter les consommateurs du tourisme durable on l'a vu tout au long de la leçon c'est à vous de restituer cela maintenant pour mieux pour mieux comprendre la leçon et pour vos recherches personnelles pour votre culture personnelle on a réservé cette petite bibliographie n'est-ce pas ou on a par exemple ce document de l'UNEP OMT intitulé tourisme durable guide à l'usage des décideurs on a également ce document intitulé tourisme et développement durable de la connaissance des marchés à l'action marketing qui peuvent bien évidemment vous aider chers apprenants notre prochaine leçon sera intitulé dispositif institutionnel et tourisme durable maman on a te re si maman te re yop on a te re minga maman te re nyom on a te re majang maman maman tambi an inyane jub yayen gani ba na maman te re mot gani la kiri wat te re don es so ki na bi a dink do man et tambi an inyane jub yayen tam 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 maman zabi ke tam tam atong tam zab ke tam 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 amote tam zab ke man et tambi an inyane jub yayen